La paix L'Ukraine est aujourd'hui sous les bombes et ses habitants, quand ils ne combattent pas pour résister à l'invasion, essaient de partir comme ils peuvent pour échapper à la destruction et à la mort. Le combat nous semble tellement inégal et pourtant le petit état tient. C'est dans un dialogue inégal aussi que Job est mis devant sa faiblesse. Il est accablé de tous les maux, il ne comprend pas et Dieu lui répond du milieu de la tempête. Dans son intervention, Dieu se montre implacable avec l'homme, pourtant déjà à terre. Et il lui dit « Si tu te crois capable de connaître l'origine du mal et si tu connais la façon de le combattre, alors prends ma place, je te la laisse. » Et écrasent sur place les méchants, cachent-les tous dans la poussière, emprisonnent-les dans le cachot. Dieu serait-il en train de dire à Job qu'il n'a pas le droit de réagir au mal qui la câble ? Ce n'est pas si simple. Dieu ne muselle pas la révolte de Job, il la transforme. Quand Job réplique à Dieu, je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois je n'ajouterai rien. Dieu le reprend et lui parle du milieu de la tempête. D'homme accablé qu'il était, Job devient alors prophète, celui qui entend Dieu parler du milieu de la tempête. Cette mise en scène est une théophanie, une manifestation de Dieu qui annonce une parole de vérité, de jugement et de délivrance. Que dit-elle cette parole ? Elle met au défi le pauvre Job, le juste, celui qui est fidèle et ne comprend pas pourquoi il est la cible du mal. Me condamneras-tu pour te justifier ? En demandant à Job de se tenir prêt comme un vaillant homme, le Dieu du livre de Job demande à tous ceux qui se tournent vers lui dans la peur et l'accablement de rester debout et de continuer à se penser debout au milieu de la tourmente. Il en appelle à notre intelligence. Il convoque l'image de deux monstres pour se faire, Béhémoth et Léviathan. Ils sont tous deux effrayants par leur force et leur côté imprévisible. Béhémoth, les bestiaux en hébreu, c'est-à-dire la grosse batte mise au pluriel de majesté pour montrer sa puissance énorme. Elle est décrite comme un énorme hippopotame ou un buffle dont on essaierait sans succès de percer les naseaux pour y mettre un anneau. Léviathan, lui, est décrit un peu plus loin comme un crocodile du Nil. C'est le texte qui suit celui que nous avons lu. Cuirassé et indomptable, tortueux et comparable à un serpent qui hante les mers. L'un terrestre, l'autre marin. Les monstres semblent pouvoir se rencontrer partout. Mais plus que les images d'animaux connus et identifiables, ils sont ici des figures mythiques du mal caché sous le calme de la paix. Dans les eaux paisibles, douces ou salées. Ce mal se réveille tout à coup, imprévisible, et sème la terreur et la mort sans raison apparente. Ce que Béhémoth et Léviathan ont de monstrueux est leur force sauvage qui, lorsqu'elle se réveille, va jusqu'au bout de sa puissance sans que rien ne puisse la raisonner. Raisonne-toi un animal sauvage qui fond sur sa proie. Ce qui est monstrueux dans ces deux figures du mal, c'est l'instinct de mort qu'elles révèlent dans notre faiblesse. Dans ces deux œuvres politiques intitulées Béhémoth et Léviathan, le philosophe anglais du XVIIe siècle Thomas Hobbes décrit cet excès de force qui semble ne pas pouvoir être dompté quand il s'exerce. Dans Béhémoth, il écrit l'histoire politique de l'Angleterre au moment où le Parlement se sentira si puissant qu'il ira jusqu'à capter tous les pouvoirs au point de se faire régicide en coupant la tête de Charles Ier, qui n'était pas plus légitime que ses prédécesseurs. Dans Léviathan, il décrit la force de l'État qui, pour dompter la cacophonie du collectif, domine tous les aspects de la vie des citoyens et endosse tous les rôles symboliques d'autorité jusqu'à devenir une tyrannie qui concentre tous les pouvoirs. Ne serait-il pas plus simple de rester dans la peur et de prêter à une puissance monstrueuse notre sort et notre avenir ? L'homme est infidèle à ses fantasmes. Il croit à la toute-puissance des monstres qui l'imagine pour se soumettre à eux et n'être ainsi plus responsable de rien. On est loin ici d'une saine humilité qui remettrait l'homme à sa juste place. Ce n'est pas ça. C'est une capitulation devant l'épreuve. Et cela, Dieu n'en veut pas. Il relève Job et lui demande d'être en face de lui. Dieu rappelle à Job qu'il a créé Béhémoth comme il a créé Job et pourtant Job est accablé par le mal et Béhémoth semble si puissant. Dans ces deux images de puissance que l'homme est incapable de dompter, c'est la place de l'homme qui est rappelée. Dieu rappelle sa puissance. Il appelle que cette puissance lance aux êtres humains est celui que Dieu lance à Job. Tiens-toi prêt comme un vaillant homme. En d'autres termes, sois mon vis-à-vis et ensemble nous combattrons le mal. Loin d'un Dieu tout-puissant, lointain et ami des monstres, le Dieu de Job apparaît comme un créateur qui doit sans cesse maîtriser les forces du chaos tels que Béhémoth et Léviathan. La paix ne semble jamais acquise et à partir du chaos original, Dieu crée un ordre. Il crée par séparation, il crée avec sa parole. Cette parole distingue les éléments, les choses et les êtres. Elle distingue pour pouvoir nommer, elle nomme pour pouvoir comprendre, elle comprend pour pouvoir choisir. Le ciel n'est plus la terre, l'animal n'est pas la plante et l'homme n'est pas la bête. Le monstre, lui, change d'ordre, sans crier gare. Immergé dans les eaux troubles, il est au-dessous, au-dessus, aquatique et terrestre, tortueux, insaisissable. Le monstre est essentiellement chaotique. Il met la confusion là où on attendait un ordre qui permettrait la confiance et l'alliance. Il trahit sans crainte celui qui le croyait du même monde et son être tout entier utilise le mensonge. Ce n'est pas qu'il soit sans aucun ordre, même s'il nous apparaît tel. Il est cohérent dans sa force et dans sa stratégie, mais il n'est pas du même ordre que celui de la vie. Le monstre transgresse et outrepasse. Il est séduit par sa propre puissance et en use sans limite. Il faut dire que le monstre est seul dans son règne. Rien d'autre ne lui ressemble et c'est ce qui précisément fait de lui un monstre et le rend si imprévisible. Alors n'y a-t-il donc rien à faire contre le mal dont nous venons d'énumérer quelques figures ? Sommes-nous dans un bégaiement de l'histoire aujourd'hui où le monstre se serait à nouveau réveillé pour amener la mort et la destruction ? Ne s'édons jamais à cette idée. L'histoire ne se rejoue pas. Elle nous enseigne à toujours mieux nous adapter. Mais elle ne se rejoue pas. Par rapport aux deux guerres qui ont meurtri l'Europe et le monde durant le XXe siècle, beaucoup de choses ont changé. Les anachronismes en la matière ne servent pour le moment que la propagande de l'initiateur du conflit qui parle de dénazification là où le droit parle d'invasion et d'attaque. Deux mots aujourd'hui interdits par le Léviathan qui muselle ses citoyens. Ce qui a changé après les deux dernières guerres mondiales, c'est le droit international qui organise les relations des États et tente autant que possible de ne pas les faire sombrer dans la bestialité des monstres. Aujourd'hui, si l'Ukraine n'est pas seule, c'est parce qu'avant nous, des hommes et des femmes ont créé des institutions pour que la barbarie ne soit à défaut d'être totalement impossible, du moins jamais impunie. Nous sommes aujourd'hui coincés entre deux sentiments, celui de l'impuissance qui semble nous empêcher toute action et celui de la révolte qui semble n'avoir pour effet que d'exciter la fureur des forces monstrueuses qui nous ont plongés subitement dans un temps et dans un espace totalement modifiés. Pour sortir de cet étau, il nous faut agir, ne pas attendre en silence que la sauvagerie décide de notre humanité, mais agir. Comment agir ? On serait tenté de baisser les bras et de haïr ce monde comme s'il n'était pas le nôtre et ne nous concernait plus. On pourrait même devenir cynique ou tellement sceptique qu'on en deviendrait méchant en oubliant cette phrase de l'Évangile « Dieu a tant aimé le monde ». Pourtant, il nous est possible d'agir. Dans un discours aux étudiants en théologie prononcé le 10 novembre 1907 à l'Oratoire du Louvre durant le culte de rentrée de la faculté libre de théologie protestante, Wilfred Monod disait « Sans l'action, on a des raiteurs, des dilettantes et des rêveurs. Avec l'action, on a les prophètes, les apôtres, les missionnaires. Sans l'action, on obtient des érasmes, ce qui n'est pas mal quand même. Avec l'action, on obtient des lutères. La croix de Golgotha est l'éternelle apothéose de l'action. Car au service de l'Esprit Saint, sauver, c'est agir. Agir, c'est sauver. Oui, il est possible d'agir aujourd'hui à notre niveau, là où nous sommes. Il nous est possible de crier notre révolte d'abord contre la guerre inique qui se joue aux portes de l'Europe. comme la veuve qui crie son désir de droit inlassablement à la porte du juge et qui fait, lui, la sourde oreille à ses appels, mais il finira par céder. Ils sont nombreux, ceux qui, de par le monde, manifestent encore. Et hier, ils étaient nombreux, ici, en France, à manifester. Contre une guerre dont ils ne veulent ni pour l'Ukraine ni pour aucun autre État de droit. Ces manifestations semblent vaines et pourtant, elles encouragent l'Ukraine et révèlent le désir de paix de la communauté internationale. Il nous est possible aussi d'aider à l'accueil des réfugiés par nos dons quand nous pouvons le faire. Nous avons un millier de personnes déjà qui, un million de personnes, pardon, qui ont fui leur pays en ayant avec courage attendu le plus longtemps possible pour tenir contre l'envahisseur. On attend de 800 000 à un million de personnes encore qui devraient passer par la France dans les prochains jours, soit pour y transiter le temps de rejoindre d'autres pays, soit pour y rester le temps qu'il faudra. Un tel effort d'accueil ne se fait pas sans que chacun soit solidaire. Il nous est possible d'accueillir dans nos familles une femme, un homme, une famille, grâce à l'action que les associations organisent pour un accueil chez l'habitant pour un mois, pour deux mois ou plus, avec un accompagnement social et un encadrement légal spécifiquement prévu. Bien sûr, ce n'est pas possible dans toutes les maisons ni dans toutes les familles et il ne faut pas se sentir coupable de ne pas pouvoir le faire. Mais il y a tant de façons d'aider. Il nous est aussi possible de parrainer des réfugiés qui sont en centre d'hébergement et qui ont besoin de s'intégrer en France et dans son fonctionnement. Ils ont besoin de nous, Français, pour leur dire dans quel pays nous vivons. Toutes ces actions montrent déjà que si nous ne pouvons mettre un anneau dans le naseau du monstre pour le saisir, nous pouvons aider ce qu'il avait choisi pour être ses proies. Et puis, il est possible de se retirer dans sa chambre aussi ou de venir au temple avec les amis de l'Église pour prier. Pas pour nous débarrasser de notre responsabilité devant ce qui frappe notre histoire, mais pour que Dieu puisse faire son travail en nous comme il l'a fait en Job, éclairer nos consciences, armer notre courage, aiguiser notre désir de justice, bref, faire de nous des prophètes de son amour pour la vie. Alors, nous pourrons aimer ce monde et le rendre meilleur envers et contre tous les monstres. Amen. Lefant. ... ... ...